Dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des plus petits communs multiples. Alors je vais te montrer un exemple, on va par exemple calculer le plus petit commun multiple de 10 et 8. En fait, je vais te montrer deux méthodes qui permettent de faire ça. Alors la première, c'est une méthode qui est disons un petit peu bourrin, mais qui marche très bien. Alors en fait, elle consiste à écrire la liste des multiples de 10, à écrire aussi la liste des multiples de 8, et ensuite à regarder quels sont les multiples que 10 et 8 ont en commun, et à choisir le plus petit, qui sera donc le plus petit commun multiple, autrement dit le PPCM. Alors, on va écrire la liste des multiples de 10. Il y a tout d'abord 10, ensuite 2 fois 10, ça fait 20, 3 fois 10, ça fait 30, ensuite il y a 40, il y a 50, 60, 70, 80, etc. On va s'arrêter là. On pourrait continuer encore très longtemps, mais on va dire que ça suffit pour l'instant. Ensuite, la liste des multiples de 8. Alors il y a 8, 2 fois 8, ça fait 16, 3 fois 8, ça fait 24, 4 fois 8, ça fait 32, ensuite on a 40, 48, 56, 64, 72, 80. Et pareil, on va s'arrêter là, même si on pourrait continuer encore très longtemps. Alors, maintenant on va regarder quels sont les multiples que 10 et 8 ont en commun. Alors, 10 n'est pas dans la liste des multiples de 8, pareil, 8 n'est pas dans la liste des multiples de 10, 20, pareil, 16 aussi, 30, 24, 32, 40. 40, on l'a dans la liste des multiples de 10, et on l'a aussi dans la liste des multiples de 8. Donc c'est un des multiples communs de 10 et 8. Allez, on continue. 50, non, 60, non, 48, non plus, 56, non plus, 64, non plus, 72, non plus, 70, non plus, 80. 80 est à la fois dans la liste des multiples de 10 et dans la liste des multiples de 8. Maintenant, on a quelques-uns, on a 2 des multiples communs à 10 et à 8, et on va choisir le plus petit. Le plus petit entre 40 et 80, c'est 40. Donc, le PPCM de 10 et 8, c'est 40. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Maintenant, je vais te montrer la deuxième. La deuxième façon de faire les choses, en fait, consiste à chercher les facteurs de 10, les facteurs de 8, et à regarder quel est le plus grand facteur qu'ils ont en commun. Alors, les facteurs de 10, qui sont-ils ? Eh bien, il y a 1, ensuite 2, 5 et 10. Les facteurs de 8, alors, il y a 1, pareil, 2, 4 et 8. Alors, quels sont les facteurs qu'ils ont en commun ? Eh bien, il y a 1, comme tous les entiers, ils ont 1 en commun. Il y a ensuite 2, 5 n'est pas dans la liste des facteurs de 8, 10 non plus, 4 n'est pas dans la liste des facteurs de 10, 8 non plus. Donc ça veut dire que les seuls facteurs qu'ils ont, que 10 et 8 ont en commun, c'est 1 et 2. Et le plus grand entre 1 et 2, eh bien, c'est 2. Donc ça veut dire que le plus grand, le plus grand facteur, le plus grand facteur commun, eh bien, c'est 2. Alors, maintenant qu'on a ça, la deuxième méthode consiste à dire que le PPCM, le plus petit commun multiple de 10 et 8, on peut le calculer de la façon suivante. Il faut faire 10 fois 8 divisé par le plus grand facteur commun, que je vais noter GFC, divisé par le GFC. Et le GFC, ici, c'est 2, on vient de le trouver. Alors, 8 fois 10, ça fait 80, divisé par 2. Et 80 divisé par 2, ça fait 40. Alors, tu vois, on trouve bien ici que le PPCM de 10 et 8, c'est 40, qu'on avait déjà trouvé avec la première méthode. Alors, les deux méthodes fonctionnent bien. En général, quand c'est des petits nombres, j'aime bien la première méthode, parce qu'elle est assez simple, assez intuitive. Il faut faire la liste des multiples de chacun des nombres, et regarder quel est le plus petit des multiples communs des deux nombres qui nous intéressent. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien, et c'est assez intuitif. Cette méthode-là, la méthode peut te paraître un peu obscure, c'est normal, parce que je ne t'ai pas expliqué d'où venait le fait que cette méthode fonctionne pour calculer le PPCM. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est une méthode qui est un tout petit peu plus élégante, parce qu'on n'a pas besoin de faire la liste de tous les multiples de 10 et la liste de tous les multiples de 8. Donc c'est souvent une méthode qui est préférée, par exemple, par les informaticiens qui écrivent des programmes pour calculer le PPCM. Donc voilà, à une prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !